le CO2 enregistré dans les écoles de la province. Les recommandations formulées par les experts de la santé publique ont par la suite été acceptées par le ministère de l'éducation. Le ministère de la Santé a par ailleurs confirmé avoir eu accès aux résultats des tests de qualité de l'air dans les cas en question. Le ministre Robert avait affirmé à plusieurs reprises que la méthodologie utilisée pour tester la qualité de l'air dans les écoles avait été approuvée par la santé publique. Eh bien, la France qui prend les grands moyens pour ralentir la progression de la pandémie de COVID-19 également, c'est que le président Macron a annoncé un peu plus tard cette semaine que les récits éditions... Les gars, franqués, lui, t'es un petit peu gosseux, oui. Il est porte-parole de l'Association des médecins urgentistes, je pense. Bonjour, Dr. Pudhomme. Bonjour.